bonjour à tous aujourd'hui on va continuer ce qu'on avait commencé par rapport aux fonctionnalités d'egmascript 6 aujourd'hui on va entamer avec les valeurs par défaut des arguments et par la suite on va parler des objets littéraux donc comme d'app un fichier html fait référence à un fichier gs on va mettre notre logique on commence avec un premier exemple pour les valeurs par défaut des arguments alors avant dans ecmascript 5 pour avoir une valeur par défaut pour une valeur qui est indefined on faisait comme ça genre si jamais je veux faire une addition de deux nombres si jamais j'insère pas le deuxième argument et donc qui est indefined vous pouvez lui donner une valeur par défaut donc pour ce faire on vérifie qu'il est différent d'indefined donc s'il est différent d'indefined on garde la valeur qu'on passe par l'argument sinon on lui donne trois qui est la valeur par défaut donc on fait un petit console en log donc normalement ici on doit avoir cinq plus trois huit voilà par contre si on on lui passe une valeur normalement on va avoir 11 voilà là par contre dans ecmascript 6 on a vraiment on a inventé une nouvelle façon de faire donc pour obtenir le même résultat que ça il suffit d'ajouter y est égal à trop et donc on va avoir huit donc maintenant qu'est-ce qui se passe là on lui passe cinq qui est égal à x donc x est égal à 5 puis comme y est indefined vu qu'on lui passe aucune valeur donc on va avoir un return trois huit plus trois qui est égal à huit par contre si on lui passe par exemple cette il va pas tenir compte de ce 3, on va finir par avoir 5 plus 7 qui est égal à 12. On peut même avec les valeurs par défaut des arguments, on peut même carrément lui passer une fonction. On crée une fonction getValue, on lui retourne 7, et là on fait y est égal à getValue, et là on fait un petit console.log add 5, donc on lui passe par le y, ce qu'il fait, on va voir qu'on va faire défaut le y est égal à getValue qui est égal à 7, donc 5 plus 7, voilà. Là on va parler des objets littéraux. J'ai quand même ajouté ce commentaire, comme ça vous pouvez avoir une idée sur l'utilité de la fonctionnalité. Donc lorsqu'on crée un objet, il arrive fréquemment que lorsqu'on définit une propriété depuis une variable, la clé porte le même nom que la variable. Alors avant dans ECMAScript 5, on faisait comme ça, genre on a un first name, un last name, donc si par exemple on a une fonction et qu'on souhaite lui retourner un objet, donc on fait first name, on lui assigne le first name là, de même pour last name. Donc normalement, c'est clair que ça va donner... Pardon. Donc c'est clair qu'on va obtenir un objet qui contient first name et last name. Là, dans ECMAScript, on a vraiment beaucoup mieux. Donc vu qu'on parle du principe que fréquemment, lorsqu'on définit une propriété, la clé porte le même nom que la variable. Donc la clé porte le même nom que la variable. Donc dans ECMAScript 6, on a ça actuellement. Donc il suffit de lui directement écrire first name et donc par lui-même, il finira assigne ce first name. OK ? Avec une propriété qui a le nom, avec une clé qui a le nom first name. Donc on va finir par obtenir le même résultat. N'oublions pas le console.log. Voilà. Même résultat. J'ai préparé également un autre exemple. Donc de la même manière, on pourra déclarer des méthodes. On se passe par du mot clé function. Idem pour les getter et les fêtes. Donc vous remarquez ici, en se passant du mot clé function. Ici, plus besoin d'écrire function. Donc directement, vous mettez le nom de votre fonction, parenthèse et c'est tout. Donc là, on va tester ce petit exemple. Là, on a créé un personne avec deux propriétés, first name, last name. On a créé un getter, full name, qui retourne le nom et le prénom, un setter. Et on vérifie si notre first name est valide. Donc pour ça, on a fait un petit test simple. Donc s'il est supérieur, si le nombre de caractères du first name est supérieur à 5, il est valide. Sinon, il est invalide. Donc là, on va ceter, on va plutôt get. On va faire un get. Donc on va obtenir, on va obtenir, lénus est invalide vu qu'il comporte 5 lettres. Dénus Litchi est valide car il comporte 6 lettres. Donc voilà. Donc ça, ça fait partie des objets littérales. Et puis, un dernier exemple. On va quand même afficher que ça. Donc dans ECMAScript 5, c'est ce qui précède. Donc on pouvait créer une fonction pour retourner un objet qui a une propriété quelconque. Donc on faisait comme ça. Et je vais vous montrer l'équivalent. Donc là, je fais un console.log, person, first name. On lui passe qu'en valeur 11. Donc ça, on finit par obtenir ça. Donc remarquez que ici, la dernière nouveauté concernant le littéral object va nous permettre de créer des noms de propriétés depuis une expression directement à la création de logis. Auparavant, il fallait procéder en deux temps. Création et affectation. Par contre, dans ECMAScript 6, remarquez que on peut tout faire dans la même expression. Et là, ce que vous voyez ici est équivalent à ce qu'on a ici. Voilà. On vient d'obtenir le même résultat. Donc j'espère que ça a été clair. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. A très bientôt. Bon courage et merci. Merci.